bonjour mesdames bonjour mesdemoiselles bonjour messieurs cette vingtième communication nous aide à pénétrer aussi analyser les arguments anthropo nimic et culturel qui nous vont nous aider à comprendre la la tribu d'origine et de congolo moamba en revenant donc à un congolo on peut évoquer le cas des noms de ces deux soeurs non dans le sens est lié aux circonstances historiques qui les ont généré cela apportera d'autres précisions sur la langue et la tribu de congolo moamba la première d'entre ses soeurs elle s'appelait bulandandai ou goya bulanda la deuxième se nommer mabelandai ou ketamabela et même quelques fois on a on appelle aussi qui sous la mabela daibou ya ou moamba masungo et le nom de sa maman avion nous dit de leur nom de famille on a ainsi et d'une manière claire on a ainsi goya bulanda et ketamabela aussi allons nous commencer par le nom goy celui-ci donc le nom goy bien que porté également par les basongues par les benakanyoka par les bambos on le retrouve au maniement on le retrouve au tanganika on le retrouve au bandou ndou on le retrouve même au congo central et ailleurs n'est ce pas dans dans les peuples environnant les peuples de la sous régions ce nom a une signification particulière en kiluba il y dérive du verbe koya se laver se baigner et ou koija laver nettoyer purifier kyoa d'ailleurs est le nom du canard aquatique l'oiseau nageur l'oiseau qui se baigne sans cesse c'est pourquoi goy dans la tradition il est le nom de l'esprit qui a reçu des dieux la mission de purifier les hommes de la méchanceté de la malice de l'iniquité de la souillure on dit d'ailleurs goy ngoi je ko espringoi lave moi de mes souillures il y dérive du verbe comme on a dit du verbe koya se laver et ou koija laver en général les anciens baluba lui a joigné un adjectif qualificatif et un adjectif clarifiant on dit ngoi toka ou ngoi moutoké goi le blanc ou mieux goi le blanchi si pangoye le blanchissant goi le purificateur comme par analogie on appelle l'albino sans kilu bas goi saca saca moi abhi goi toka ou kito kato ka moi abhi et cet arbre blanc qui pousse dans nos prêts il symbolise la blancheur la bonne fortune la chance qui kalana moi abhi c'est avoir la chance avoir le bonheur s'est trouvé grâce aux yeux de quelqu'un on appelle cet arbre moi abhi mpemba moi abhi le kaolin le kaolin blanc et pour se purifier les anciens chanté qui dit mpemba nako yoko moi abhi m'arrive-t-il de manquer de kaolin blanc j'irai alors me laver à l'arbre moi abhi les racines les écorces les feuilles de l'arbre moi abhi interviennent dans la composition des potions ou des ablutions destinées à la purification qui est rituel il y a donc manifestement un lien entre l'arbre moi abhi et l'esprit goi à travers le verbe koya d'où dérive ce nom goi au plus fort de sa signification goi incarne chez les balouba donc dieu lui-même le dieu créateur du ciel et le qu'elle est de la terre en tant que purificateur par excellence c'est lui qui pardonne les manquements de ses créatures humaines et qui les réhabilite dans sa bienveillance et dans sa miséricorde infinie c'est pourquoi les anciens qualifient l'être suprême dieu n'est ce pas d'un goi wako abo kekula ou moulon des boucoui dila ou huité pokoui taba l'esprit purificateur en goi dont la cité de résidence n'est pas loin si tu t'aimes à le suivre la nuit tombera sur toi mais si tu l'appelles il te répond directement c'est là pour traduire que dieu peut être invoqué n'importe où que sera l'homme et dieu il entendra il comprendra et il exaucera la prière il n'est pas question il n'est pas nécessaire de chercher absolument à là où il y demeure tant qu'on vivra sur cette terre des hommes on n'y arrivera point il est à la fois l'omini présent et le très éloigné c'est à dire il est un être spirituel un être invisible la personne d'un goi vise la pureté du corps de l'âme et de l'esprit elle déteste la sourire l'impureté et m la droiture vous voyez n'est ce pas qu'il ya déjà certaines idées qui sont liées dans la culture de balouba à un goi qui déteste les mensonges qui déteste les ténèbres qui déteste la bassesse qui déteste la méchanceté la mesquinerie la personne d'un goi vise la magnanimité vise l'élévation du coeur vise la blancheur la noblesse des sentiments est là pour mission de porter le bonheur et donc d'illuminer les semblables et nous allons la fois prochaine poursuivre cette vision du monde à travers un goi ça va encore nous permettre davantage de d'un des devoirs si la personne ou le personnage d'un congolo est vraiment un culturé dans le boulouba merci mes amis merci mes frères merci mes soeurs merci en tout cas à la prochaine et corbeille pleine de sourire l'oukanda loi malali malali malali